Bonjour tout le monde on se retrouve pour l'épisode 2 de notre marque page et si nous débutons ensemble nous allons voir cette fois ci comment faire le montage des fuseaux alors petite précision avant de démarrer sur la vidéo numéro 1 ce n'est pas ce carton là que vous avez vu c'est celui ci alors la seule différence c'est sur les annotations au dessus et surtout sur le sens du montage le carton si c'était mon carton d'essai et quand j'ai fait la vidéo numéro un j'ai pas fait attention je les prie automatiquement donc on va bien se baser sur ce carton là le reste du marque page est absolument identique c'est juste le sens du montage qui va être un petit peu différent alors justement il nous dit quoi ce carton les indications qu'on a là c'est le nombre de fuseaux donc le 12 c'est bien 12 fuseaux donc 6 paires d'accord donc ça va être ici les paires passives donc 12 fils qui vont descendre pour la grille 12 fils qui vont descendre pour le mat pour le mat le 4 à gauche et le 4 à droite ça va correspondre aux meneurs et paires derrière l'épingle donc dans les quatre là on va avoir deux fuseaux qui vont faire la paire de meneurs et deux fuseaux qui vont faire la paire derrière l'épingle alors petite précision vous m'entendrez dire parfois le meneur ou les meneurs ça veut évidemment dire la paire de meneurs on va donc installer nos paires ici en pour avoir la paire derrière l'épingle et la paire de meneurs sur laquelle on va caler nos paires passives avant de démarrer vraiment le travail donc ça va correspondre au montage qu'on a fait dans les précédentes vidéos j'ai aussi ajouté des flèches pour montrer le sens du montage donc on va bien commencer par les bords pour rejoindre nos meneurs vers le milieu on va donc commencer là je vais commencer à droite parce que c'est la partie en maths et on connaît déjà donc on commence par poser les deux paires qui vont être meneurs et perdre l'épingle donc on les pose en étoile alors je vous rappelle que c'est poser un premier et le deuxième chaque fil vient à gauche du fil déjà en place une fois qu'on a fait ça va refermer deux sur trois alors comment savoir si on a juste tout simplement petite astuce vous enlevez votre épingle et il faut que vos deux fils soit bien crocheter ensemble enfin crocheter maintenu ensemble il faut pas qu'ils séparent sinon ça n'a aucun sens ça va ça ne va pas tenir bien entendu donc le principal c'est que ça tienne je remets en place et maintenant on va placer donc les douze autres fils les six paires comme on l'a appris dans les précédentes vidéos alors petites nuances quand même on va avoir un petit espace entre notre père derrière l'épingle et le début du mat donc il va falloir gérer les torsions pour mieux voir on va prendre le petit zoom que j'ai là donc on vient de placer ici au bord nos deux premières paires et on s'aperçoit bien que il y a un petit chemin entre mon point bleu et ma première paire passive qui va être là on a ces deux petits pas en avant là alors pourquoi je dis deux tout simplement si vous regardez bien j'ai mis deux traits on va donc mettre deux torsions sur la paire ici qui va être perdue meneurs une deux pour déjà respecter cet écartement qu'on va avoir tout le long du travail avec le mat et là par contre on va pouvoir faire le montage que je vous ai montré dans les précédentes vidéos je prends donc une paire une épingle pardon provisoire je mets une paire dessus point ouvert je place l'épingle au milieu je place du coup mon épingle sur le bord qu'on voit là qui correspond aux traits que nous avons là et je referme deux sur trois je peux enlever l'épingle provisoire et je cale le tout alors par contre ici comme je suis dans le map je ne mets plus de torsions sur les meneurs dans le matin il n'y a jamais de torsions sur les meneurs je vais intégrer la deuxième paire donc épingle provisoire point ouvert je place l'épingle définitive à côté de l'autre je referme deux sur trois j'enlève l'épingle et je cale donc vous faites pareil avec les quatre paires passives restantes et ensuite nous verrons comment mettre en place le côté en gris j'ai fini de mettre en place le mat sur la droite mes meneurs sont là arrivés au centre je mets le tout en attente pour pouvoir démarrer à gauche pour faire la grille on va démarrer à l'extrême gauche aussi au coin alors je vais faire le même montage que si c'était en maths comme ça on aura la même chose à droite qu'à gauche et on démarrera la grille qu'après ce montage là je place donc mes deux paires qui vont servir de meneurs et de paires derrière l'épingle sur l'épingle déjà là en place je ferme deux sur trois pour l'instant je ne m'occupe pas de la paire qui est tout à gauche qui sera paire derrière l'épingle pour le montage là je ne vais pas mettre de torsion alors pourquoi c'est comme je serai en gris j'aurais pas le même écart entre la paire derrière l'épingle et on va dire le corps du travail donc je vais laisser mes meneurs sans torsion je mets mon épingle provisoire pour la première paire passive épingle définitive je referme deux sur trois j'enlève l'épingle définitive et je cale le tout donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait à droite donc je vous laisse placer maintenant les cinq paires passives qui restent on va se retrouver pour voir le premier croisement au centre je suis arrivé au centre du travail avec mes deux paires de meneurs il va falloir que je les croise pour que chaque paire puisse repartir de son côté du travail donc la paire bleue côté gris la perverte côté mat donc nous allons voir comment faire ce croisement alors je vais juste vous le montrer parce qu'il correspond au point qui est là au milieu entre les épingles ce sera exactement la même chose que ce que nous allons faire tout au long du travail par contre je vous donnerai une explication bien détaillée de pourquoi et comment s'appelle ce point dans une prochaine vidéo là on est vraiment trop calé trop caché donc je préfère garder ça pour plus tard alors avant de faire le croisement je vais rajouter une torsion sur chaque paire parce que cette torsion elle va apparaître tout le long du travail que ce soit à gauche ou à droite on va faire un point fermé donc deux sur trois quatre sur trois deux sur un deux sur trois je place une épingle au milieu des quatre fuseaux et cette épingle elle va venir se placer ma pile au centre je cale bien mes meneurs je rajoute une torsion sur la paire de gauche une torsion sur la paire de droite je refais un point fermé deux sur trois quatre sur trois deux sur un deux sur trois ou alors croiser tourner croiser et j'arrive là et comme je vais repartir cette fois ci dans le travail j'avais une torsion pour venir au croisement j'aurais donc une torsion pour ressortir du croisement une torsion sur la paire de gauche et une torsion sur la paire de droite on est donc maintenant prêt à vraiment démarrer le travail et ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo petit clin d'oeil de fin de vidéo j'en profite pour vous montrer ma compagne de dentelle alors surtout compagne grâce aux poils qu'elle me laisse sur le carreau